bonjour et bienvenue sur business à succès si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé de la publication d'une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis contente de vous retrouver car je vais vous partager l'histoire d'un des hommes les plus influents du 20e siècle avant de vous dire son nom laissez moi vous donner des indices au travers de cette biographie quand un homme invite dieu dans son entreprise des miracles se produisent son esprit d'entreprise allié à une foi solide l'amena à soutenir de vastes projets missionnaires au liberia et au pérou ainsi que d'autres oeuvres chrétiennes sa biographie appelée dieu dirige mes affaires est le récit enthousiasmant d'un homme d'affaires doué de génie qui choisit dieu comme seul associé et se rend compte que dieu n'est jamais notre débiteur alors d'après vous de qui s'agit-il avant de continuer de regarder cette vidéo je vous invite à laisser en commentaire vos propositions de noms qui parle de ce grand homme philanthrope qui a marqué notre siècle au travers de ses inventions inspirés 8 il s'agit de robert le tourneau l'histoire de ce grand homme d'affaires est un témoignage pour tous les entrepreneurs qui veulent avancer dans leur vie professionnelle en comprenant comment être dirigé divinement et prendre de sages décisions robert le tourneau est né en 1888 à richeford il est le fils de kaleb et elisabeth le tourneau il a grandi dans une famille chrétienne et se convertit à l'âge de 16 ans à l'âge de 14 ans robert le tourneau quitte l'école et commence à travailler comme apprenti quincailler il apprend les métiers de fonderie et de machiniste il étudie la mécanique à partir d'un cours des écoles internationales par correspondance robert le tourneau se forme et travaille dans plusieurs domaines tels que la soudure la métallurgie et la mécanique il est également occupé des emplois tels que celui de bûcheron maçon ouvrier agricole mineur et ouvrier charpentier il a ainsi acquis des connaissances des métiers manuels qui se sont avérés précieuses plus tard dans sa vie le tourneau fond de sa propre entreprise en 1929 nommé rg le tourneau inc l'entreprise fabrique des machines qui servent à intervenir auprès des tremble après des tremblements de terre le tourneau invente ainsi plusieurs machines qu'il brevette il est responsable de 299 inventions parmi ces inventions en compte un bulldozer énorme qui peut déplacer des tonnes de gravats dans son godet des plateformes pétrolières mobiles auto élevatrice pour l'exploitation pétrolière il est également inventé des chenilles led des group mobiles des rouleaux compresseurs des wagons ben et il a introduit le pneu en caoutchouc dans le matériel de terrassement qui est presque maintenant universellement accepté le tourneau est également construit le premier grattoir entièrement soudé avec des moteurs électriques et il a inventé la lame de bulldozer qui se fixe à l'avant d'un tracteur à chenilles il a également conçu un grattoir automoteur à quatre roues propulsé par sa roue électrique révolutionnaire le tourne à pull le développement du grattoir terrain automoteur a placé herge le tourneau ink à l'avant-garde de l'industrie du terrassement et de l'équipement lourd au début de la seconde guerre mondiale pendant la guerre le tourneau ink a produit 70% du matériel de terrassement notamment des grattoirs des lames de bulldozer et autres articles ceux de ceux ceux ce matériel était utilisé par les alliés l'équipement le tourneau a permis aux forces alliées de construire rapidement des routes et des pistes d'atterrissage donnant aux forces alliées un avantage qui a raccourci la guerre durant la même période le tourneau a dû construire une nouvelle usine dans le mississippi afin de gérer ses commandes pour des contrats gouvernementaux pour l'équipement de terrassement et le matériel de guerre il est également construit une assurerie pour approvisionner ses usines d'assemblage dans ces dernières des équipements d'exploitation forestière de construction de routes d'exploitation minière et de forage depuis de pétrole ont été construites plus particulièrement le tourneau a construit des plateformes mobiles pour le forage en mer le tourneau a également mis en place des cours d'enseignement technique pour ses employés qui n'avaient pas les compétences nécessaires pour bien faire leur travail l'enseignement comprenait des cours de mathématiques technique et de commerce avec son épouse il fond le tourneau tout le tourneau technical institute en 1946 connu aujourd'hui sous le nom de l'université le tourneau elle offre des diplômes en ingénierie en sciences aéronautique en informatique éducation et l'art et l'art libérant l'école propose également de vastes cours d'études supérieures en commerce et en gestion bref vous l'aurez compris robert le tourneau se retrouve très rapidement à la tête d'une énorme entreprise prospère qui réalise beaucoup de bénéfices dans son entreprise il embauche trois aumôniers à temps plein pour annoncer l'évangile en effet chaque matin il y a un temps où le travail cesse pour l'annonce de l'évangile les ouvriers qui le veulent peuvent venir écouter un message tiré de la bible beaucoup se convertissent et décident de croire et vivre pour jésus le tourneau n'est pas seulement un grand homme d'affaires mais également et surtout un évangéliste engagé il a sillonné le monde en tant qu'homme d'affaires chrétien et il prêchait l'évangile car en racontant son témoignage dieu dirige mes affaires en effet des milliers de personnes aux libérias en afrique de l'ouest au pérou en amérique du sud on peut rencontrer jésus grâce à lui et vivre une vie transformée un fait marquant de son histoire est que le tourneau donnait 90% de ses revenus issus de son salaire et des bénéfices de l'entreprise à dieu et il vivait des 10% restants il a ainsi été nommé l'homme d'affaires de dieu le tourneau avait sa femme et ses cinq enfants dont il devait s'occuper il avait des milliers d'employés à gérer sur plusieurs entreprises des interviews des meetings des voyages à travers le monde malgré tout cela le tourneau n'a pas cessé de mettre dieu en premier ni de trouver le temps pour faire de l'annonce de l'évangile sa priorité il disait je ne m'occupe pas de mon avenir ni de la manière de gérer mes affaires je donne tout à dieu et lui s'occupe de tout robert le tourneau est reconnu comme l'un des hommes les plus influents des cent dernières années tout au long de sa carrière il a reçu plus de 30 prix et distinctions liés à l'ingénierie à la fabrication et au développement d'équipements lourds il a démontré de manière éclatante que ses projets son avenir son argent était géré par dieu le tourneau est décédé le premier juin 1969 à longview son verset préféré mathieu 6 33 qui dit chercher premièrement le royaume de dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par dessus et gravé sur son tombeau cela témoigne véritablement d'une vie abandonnée entre les mains de dieu pour finir je vous recommande vivement ce livre dieu dirige mes affaires qui relate de façon détaillée l'histoire de ce grand homme d'affaires qui a marqué notre siècle et qui a laissé dieu être son associé et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire et de nouvelles vidéos inspirantes